... Lecture sur le fil. Sur le fil, du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager, le fil de leurs idées. Aujourd'hui, Lecture sur le fil ouvre la saison avec l'intervention de Laurent Susigny, qui est professeur à l'Université de Lyon 2 et qui est 17e, mais aussi très amateur de littérature contemporaine. Aujourd'hui, il va nous parler d'Apparition de Jean-Jacques Schoule qui a été publié chez Gallimard au printemps dernier, en 2022. Laurent, c'est à toi. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de Les Apparitions. C'est un livre qui est paru cette année, en 2022. Je voudrais introduire mon propos par une citation, pour le coup, qui est extraite d'un livre beaucoup plus ancien, Télex numéro 1, 1976, qui a été récemment réédité. Et on lit page 71. Je souhaite un livre fantôme. Le français est une langue morte. Autant en profiter. Alors, Jean-Jacques Schoule, selon ses propres termes, c'est un écrivain pop, je cite, un dandy d'un autre siècle, je cite aussi. Il est l'auteur d'une œuvre parfaitement mince, 10 cm sur une étagère, qui dit moins. Une œuvre aussi cohérente que complexe, aussi complexe qu'élégante, précieuse, à tous les sens du mot, six courts livres en 50 ans, parmi lesquels j'en retiendrai trois pour la présentation. Tout d'abord, celui-ci, c'est le fondateur et très expérimental Rose Poussière, qui est paru en 1972, qui prend la forme d'un poème en prose post-moderne sur le swinging London et sur la mort de Brian Jones. C'est un texte culte, vraiment par excellence, qui a suscité autour de lui des sociétés secrètes de lecteurs, valant autant de confréries de l'aube, et qui croise les héritages de Baudelaire et de Warhol, disons pour faire vite, pour définir incidemment les canons d'une certaine écriture rock à la française, post-romantique, ultra-référencée, tels qu'on peut en entendre encore les échos chez un Patrick Eudlin ou un Yves-Adrien. Ensuite, second ouvrage que je retiendrai, c'est le Goncourisé Ingrid Cavène, paru en l'an 2000, après 24 ans de silence éditorial. Ingrid Cavène, c'est une ode à sa compagne, chanteuse, actrice, une ode en forme de roman biographique qui ressuscite le Berlin de Fassbinder et le Paris d'Yves Saint-Laurent, au principe d'une histoire clandestine des années 70, c'est-à-dire au principe de l'élaboration d'une mythologie européenne fracassée, composant avec les échos traumatiques de la Seconde Guerre mondiale. Et pour finir, donc, le dernier, Les Apparitions, parue en 2022, et qui va faire l'objet de cette présentation. Alors, entre les différents maillons de cette courte chaîne de six textes, on ne manquera pas de percevoir une même base continue à travers une même attention, un peu fin de siècle, mi-fétichiste, mi-spirite, aux effets de surface, aux surgissements de phénomènes indécidables qui seraient susceptibles de faire tout à coup événements dans la trace du réel. C'était déjà le premier intertitre de Rose Poussière, Il y a des choses soudaines, page 11, et suivant des accents de plus en plus fantastiques, ce furent aussi parmi les derniers mots d'Entrée des Fantômes, parus en 2010, Tu n'aimes que les apparences, oui, et à présent, c'est des apparitions. Alors, l'ouvrage qui va nous occuper aujourd'hui, Les Apparitions, intervient très précisément en ce point, à la suite de la fin du livre qu'il précède, mais son titre, Les Apparitions, propose à cet égard un déplacement singulier. Il ne s'agit plus des apparitions, à la référence flottante et indéterminée, il s'agit de les apparitions, suivant un passage au défini lourd d'implication. et on l'observera du reste, après Rose Poussière, Telex numéro 1, Ingrid Caven, Obsession et Entrée des Fantômes, Les Apparitions, et bien le premier ouvrage de Schull, dont le titre se trouve précisément déterminé, marquant ainsi une volonté d'actualisation, et donc d'incarnation, jusqu'alors inédite, volonté, en l'occurrence, paradoxale, du reste, et semblant comme conjuré par l'usage non seulement de l'article mais de l'article défini, ce qu'une apparition par nature semble avoir de flottant et d'indéterminé. Alors, de quelles apparitions s'agit-il en l'espèce ? Il s'agit d'une suite, je le cite, de cinq scènes en 3D, d'une présence forte, rapide, en cinq mouvements enchaînés, fondant de scène en scène vers le noir final, d'une suite de cinq scènes donc, à laquelle Jean-Jacques Schull se trouva confronté quatre minutes durant sur un lit d'hôpital à l'occasion d'un épisode de forte hémorragie interne ayant affecté le fonctionnement de son hippocampe, zone du cerveau qui correspond à la mémoire émotionnelle, à la zone du plaisir aussi et du sentiment d'approche de la mort, tout ça ensemble. Mais contre toute attente, ces apparitions ne le frappent pas tant par leur effet de réel, par leur caractère, je cite, de morceaux de réalité autonome dans un temps de disjoint. Aux yeux de Schull, l'essentiel est ailleurs. Pourquoi ? Parce que tel qu'il les comprend, surtout, ces apparitions n'engageaient pas un rêve. Les rêves, dit-il, se développent. Là, c'était toujours ou fixe, ou le mouvement identique d'une personne revenant en boucle. Et par ailleurs, ces apparitions ne relevaient pas non plus d'une hallucination. Je ne confonds pas ces images avec la réalité. Il note « Elles étaient très loin de moi, étrangères, ce qui les rendait intrigantes et attractives. Ça ne venait pas de moi. » Et à ce titre, aussi bien ces apparitions ne pouvaient-elles que résonner si fortement avec sa quête, depuis toujours poursuivie, d'une écriture anonyme, médiumnique, idéalement constituée de tout ce par quoi elle se dispose à être traversée, autant dire hantée. Ni rêve, ni hallucination, offerte ou imposée, dit-il, par une puissance extérieure ou peut-être une transcendance, ces apparitions du fait du caractère indécidable de leur source interrogent aussitôt choules sur le fondement de sa poétique, sur l'origine de sa propre écriture et l'obligent, puisqu'elle ne l'invite, à répondre, tout juste au revenu des morts, à l'insistance de la rappel et à leur force de questionnement. Je le cite, « Si j'avais quelques dispositions à la croyance, ce devrait être le moment, face à ce proche et lointain objet hors de moi qui m'était proposé, par quoi, par qui, pourquoi. » Autant de questions laissées sans réponse, bien sûr, mais dûment réverbérées par la structure quadripartique de l'ouvrage, encadrant les deux récits centraux de l'hospitalisation et des apparitions proprement dites, par deux volets plus réflexifs, le premier qui ouvre l'ouvrage exposant sous l'apparente forme d'un impossible autoportrait qui je suis ou plutôt qui me hante les principes d'une poétique de l'effacement et du collage et le second qui referme l'ouvrage interrogeant pour finir l'origine des cinq apparitions et à travers ce détour le principe même de l'écriture chouline alors récits fantastiques poèmes en prose tableaux cubistes arts poétiques les apparitions composent malgré leur format extrêmement resserré 80 pages à peine un ensemble bien trop pluriel bien trop complexe aussi pour qu'il puisse être question de l'envisager ici sous toutes ses coutures sous toutes ses dimensions et plus encore pour qu'il puisse être question de rendre compte de l'extrême sophistication d'autant plus savante qu'à peine visible de leur mise en relation ce que je vous proposerai du coup c'est un parcours beaucoup plus modeste de procéder d'abord à une lecture suivie de l'inquipite des apparitions en guise de première approche de l'écriture de Jean-Jacques Choul d'envisager ensuite ce sera le second temps à partir des apparitions les principaux traits de la poétique choulienne en écho avec leurs principaux modes d'actualisation stylistique et je conclurai enfin par la lecture d'un second passage propre à ressaisir très rapidement la plupart des fils qu'on aura pu tirer alors donc je vais commencer avec vous par l'inquipite que vous trouvez sur l'exemplier avec ses quatre pages de 11 à 14 le livre les apparitions s'ouvre en effet sur une double évocation celle de la couverture du numéro de fin d'année 2006 du Time Magazine la fascination pour la presse est une constante chez Choul et l'évocation parallèle d'un jeu qui va en appeler quelques autres puisque jeu est bien le titre de la première partie des apparitions alors je lis avec vous le premier paragraphe je suis à mon bureau Time Magazine entre les mains le numéro de fin d'année sous le titre Time et la mention Person of a Year la photo d'un ordinateur au dessus du clavier au dessus du clavier l'écran figuré par un rectangle d'aluminium collé sur cet écran se reflète mon visage en bas de la couverture au milieu de la page et en grand you je suis la Person of a Year alors j'ai longtemps résisté et j'ai finalement cédé à l'idée de vous mettre sous les yeux dans l'exemplier une reproduction de cette couverture du Time Magazine et j'y ai longtemps résisté parce qu'elle risque de figer dans votre regard ce qui se construit dans ces lignes en dépit de l'apparente netteté du trait sous les espèces d'une singulière instabilité référentielle alors de cette instabilité je propose de relever quelques indices et parmi les plus ténus quoique les plus insidieux l'emploi d'abord des déterminants alors même que le nom commun magazine même en anglais semblerait l'exiger la mention du titre du dit journal n'est pas actualisée Time Magazine et non le Time Magazine et semble ainsi construire a priori une saisie notionnelle plutôt que proprement référentielle du magazine en question mais ce type de saisie se voit aussitôt démenti par l'emploi spécifique du déterminant défini qui est aussitôt après utilisé pour évoquer le numéro de fin d'année qui renvoie donc à un référent plus précis mais sans qu'on puisse dire par ailleurs avec trop de précision comment le segment détaché auquel il appartient se rattache syntaxiquement au reste de la phrase à la fois très clairement ancré certes mais aussi quelque peu flottant du reste la précision le numéro de fin d'année ne mentionne pas de quelle année il s'agit en l'occurrence 2006 et s'agissant d'un texte paru en 2022 elle ne permet donc pas non plus de donner un ancrage temporel précis à l'usage du présent je suis à mon bureau sur cet écran se reflète mon visage etc or dans cette temporalité instable parfaitement raccord avec le flottement d'une référence mi-notionnelle mi-spécifique du Time Magazine s'inscrit de surcroît la dérisoire débattre du repérage personnel déictique visant à chaque fois un you précis certes mais visé par un jeu anonyme et dans le cadre d'une interaction constitutivement instable paradoxalement évidée de tout repère quelque peu fixe est effectivement destinée à s'embrayer sur tous les contextes ici et ailleurs simultanément en énonçant la singularité supposée d'un référent you dont elle assure en même temps le principe de l'indifférente et de l'indéfini des multiplications qu'on ajoute à cette instabilité générale la mise en relation du français et de l'anglais plus précisément encore l'usage d'îlots anglais tantôt employés en mention person of a year et tantôt en usage sans italique je suis la person of a year au principe de saisissante collusion accentuelle et autre distorsion grammaticale on aura ainsi défini les principes d'un cadre d'autant plus flottant que les repères cardinaux qui le structurent et en apparence si fermement concourt en réalité une entreprise de désorientation du regard d'abord sous le titre puis au-dessus du clavier puis sur cet écran puis très étrangement en bas de la couverture au milieu l'œil descend puis monte puis se fixe puis redescend à nouveau mais dans l'espace apparemment paradoxal d'un bas de page tout à la fois défini comme son milieu paradoxe tout apparent certes puisqu'il faut naturellement comprendre centré en bas de page mais le paradoxe non moins ménagé par le flottement sémantique du mot milieu à telle enseigne mais il y a un paradoxe qui est non moins ménagé par le flottement sémantique du mot milieu à telle enseigne qu'à l'absence de toute progression continue du regard vient s'ajouter le spectre d'un espace irreprésentable propre à inquiéter davantage la stabilité de la représentation mais en invitant dès lors avec d'autant plus d'insistance à se ressaisir soi comme un autre c'est-à-dire comme tous les autres dans un espace suffisamment flottant pour interdire tout ni négocentrage et voilà donc posé en quelques mots l'univers chounien et simultanément la dimension non pas angoissante mais ludique je joue le jeu dit-il aussitôt de son mélange de précision et d'extrême flottement je propose de continuer le bas de la page je joue le jeu dans le miroir qu'on me tend comme à un million d'autres depuis l'autre côté de l'Atlantique je regarde mon visage de point yeux de point yeux oreille de point oreille nez de point nez bouche de point bouche signe particulier de point néant au dispositif réflexif proposé par la couverture du time répond ici par un éloquent jeu d'écho un dispositif réflexif quant à du tout textuel centré en milieu de page et composant de la sorte un petit calligramme suivant le cours d'une liste mise en évidence par un passage systématique à la ligne et par un parallélisme de construction très sensible d'une ligne à l'autre des termes répétés yeux yeux oreille oreille viennent à se disposer symétriquement de part et d'autre d'une frontière marquée par la ponctuation semi-forte de deux points et invitant ainsi par l'effet miroir ainsi créé à ressaisir la conformité du corps à son reflet sous les espèces de la veine et décevante conformité des mots à eux-mêmes autant dire qu'à l'ironie du miroir tendu au monde par le time semble ici se conjoindre la mise en doute quelque peu railleuse de la faculté supposée des mots à représenter et à réfléchir autre chose que même dans ce double dispositif réflexif peut-être discernera-t-on quoique sur un mode allusif et pince sans rire sarcastique en somme les lointains échos inversés du paradigme de la représentation classique tel que déconstruit par Foucault sur la base des jeux de miroirs à l'oeuvre dans les Ménines je retiendrai surtout que l'apparente perfection formelle du petit calligramme réflexif se voit inquiété à son tour rien de stable jamais dans l'écriture choulienne de fait ce que dissimule le centrage en milieu de page du calligramme c'est que la symétrie induite par le recours conjoint à l'hyposeux et l'épiseux se voit finalement dérangée in extremis par la mention d'un néant venant répondre contre toute attente à signes particuliers il est symptomatique que cette mention se voit à la fois dissimulée par la perfection du dispositif spatial informant la répartition des mots sur la page et à la fois révélée par la perfection du dispositif textuel informant l'élaboration du petit calligramme qu'elle vient conclure à l'évidence les mots et les choses jouent chez Schull deux parties à la fois si distinctes et si complémentaires qu'on ne saurait plus penser leur coextensivité ni même le principe de leur exclusion réciproque surtout cette mention finale du néant par laquelle se voit parachever la forme imparfaitement parfaite dessinée par le calligramme semble participer in extremis à son évidement et ce faisant à sa pleine résonance transposé un fait de nature en sa presque disparition vibratoire tel est bien le mantra de Mallarmé tel que Schull dans les apparitions le cite presque au mot près et tel que semble le figurer et l'insinuer discrètement mais de façon non moins programmatique le formalisme évidé et ébréché du petit calligramme et à partir de là ces fondements une fois posés Schull ainsi ressaisit comme un possible fer de lance une forme de symbolisme post-moderne il sera possible de lire beaucoup plus rapidement les trois pages qui suivent sans surprise en effet à l'affirmation première d'un néant vient répondre aussitôt suivant un principe de renversement et de déstabilisation systématique du discours l'énumération de signes particuliers propres à combler le vide précédemment creusé c'est l'objet du paragraphe suivant pourtant à y regarder de plus près j'y décelle des traces associées à des histoires qui me ramènent dans mon passé de rares taches de rousseur à peine visibles indices obstinés d'un temps bien lointain où j'en étais griblé j'étais un rouquin objet des moqueries à l'heure en usage poil de brique poil de carotte je m'étais fait teindre en blond ça avait donné un jaune citron citron c'était toujours mieux que carotte sous la lèvre inférieure une cicatrice elle aussi peu visible m'évoque un accident de voiture sur du verglas je conduisais vite à cette époque un dispensaire de fortune dans une bourgade on m'avait mal recousu avec un fil et une aiguille une balafre m'avait longtemps marqué le visage le nez un peu le même que celui de Dürer jeune sur son autoportrait de trois quarts avec lequel il y a de nombreuses années une jeune personne certainement pour me flatter m'avait répété une ressemblance que je sais à présent illusoire sans doute influencé depuis longtemps par ce tableau du 15e siècle voulant peut-être lui ressembler avec ma tendance à imiter matière de jeu de citation face à un autre je me tiens souvent le visage de trois quarts menton levé ce qui me donne un regard oblique au teint et l'air poseur une arrogance déplacée hors de mise de quelqu'un qui se trompe d'expression comme j'aurais pris un chapeau ou huit reflets ou une barbe postiche au magasin des accessoires sans me soucier pour quelle occasion citot affirmé citot nié le néant des signes particuliers se voit contredit par la perception de traces certes à peine visibles tâches de rousseur cicatrices nées imposantes mais valant au-delà de la ténuité de leur participation à un possible portrait autant de signes retenus pour leur capacité à évoquer ou à se prêter à une lecture indicielle et renvoyant de fait suivant un mode de donation toujours indirect celui du souvenir ou de la citation tantôt à un tableau du 15e siècle et tantôt à des histoires qui me ramènent dans mon passé ce mode de donation oblique du référent est une constante chez Schull lecteur obsessionnel de Proust et il est exemplaire en ce sens que le portrait de l'auteur se construit ici non seulement en référence à et à partir d'un autre portrait fameux celui de Dürer-Jeune mais encore et surtout à partir d'un portrait dont le modèle pose de trois quarts marquant ainsi son refus de s'offrir autrement que de biais d'où le regard oblique hautain qu'il partage avec Schull et autrement qu'en mouvement la rotation de son corps dans l'espace du tableau témoignant aussi de son inscription dans le temps qui est comme on sait le nombre du mouvement rien de frontal rien d'immobile ou pour le dire plus exactement rien de frontal parce que rien d'immobile l'obliquuité de la donation du référence semblant comme impliquée par la consubstantielle mobilité de son inscription dans le temps et c'est de fait à des histoires du passé que reconduisent bel et bien dans le miroir tendu par le time ses différentes traces propres à nier et le néant or on s'étonnera pas que cette même négation repose désormais sur un jeu de miroir inversé dès lors que Schull emprunte ses expressions au tableau de Durer c'est Schull lui-même qui vient à se faire le reflet du tableau en saisissant explicitement cette inversion en termes rhétoriques d'imitation et de citation autant d'indices que le discours sur l'autoportrait ne saurait se distinguer d'un discours métapoétique et que le premier se propose donc comme un analogone du second de même que le tableau agit comme un miroir de peinture la page écrit Schull agit comme un miroir d'encre on finit par ressembler à ce reflet et n'en va-t-il pas en effet dans l'autoportrait peint comme dans la page écrite d'un même problème dit-il d'expression la possible actualisation sidéptique de ce dernier terme quelqu'un qui se trompe d'expression apparaît du reste pleinement motivé par le paragraphe qui suit ces trois traits sont pour moi des signes particuliers car ils échappent en partie à la fatalité génétique et si je devais dessiner ce visage c'est seulement un nez mais je pourrais aussi découper celui de Durer et le coller sur la feuille de papier canson une cicatrice mal visible une barre horizontale cinq petites barres verticales et une dizaine de points pour les taches de rousseur presque disparues que je mettrais visage incomplet en cours d'effacement me rapprochant ainsi de l'homme invisible que je me sens être parfois outsider silencieux en bout de table là où le paragraphe précédent avait introduit le motif de la couture les traits du visage trouvent désormais à se dire en termes de collage avec tout ce que cela peut impliquer de bigarure et d'éventuelles incongruités la balafre longtemps visible annonçant à ce titre le nez découpé est collé mais au visage comme tableau répond aussi bien le visage comme texte comme nous le montre ici tant les modalités de sa sémiotisation que ce qu'elle suggère de l'écriture choulienne traité comme une configuration de signes et de traits en l'occurrence dérisoire tracé sur une feuille une barre horizontale cinq petites barres verticales une dizaine de points le visage de l'auteur apparaît simultanément caractérisé par une incomplétude valant menace de dissolution aussi lâchement reliés les uns aux autres que les points de la cicatrice mal recousue ces traits ne cherchent pas plus à combler les vides creusés entre eux qu'à dissimuler le caractère intempestif de l'opération de copier-coller dont ils participent à l'occasion et de toute évidence les ponctuants du texte pour leur part ne font que rendre plus sensibles ne font que rendre plus sensibles par leur usage conjoint des parenthèses et des tirées les traces des opérations de greffe et de suturation impliquées dans l'élaboration de cet autoportrait paradoxal en homme invisible cela étant aussitôt stabilisé dans son instabilité aussitôt déstabilisé à nouveau c'est là le mouvement constant du discours choulien car c'est alors à une métamorphose qu'un paragraphe plus loin nous confronte la suite du texte au prix d'un retour sans transition au dispositif spéculaire initial de la couverture du Times un mouvement involontaire de la main et ce miroir de papier une feuille d'aluminium collée bouge à peine mais mon visage comme dans l'eau tremblée son reflet se métamorphose le front se réduit la partie du milieu s'élargit je n'ai plus d'oreilles mes deux lèvres n'en font qu'une ce n'est plus moi on dirait Imogen Coca la femme caoutchouc cette attraction de musical américain dont le corps et le visage étaient modelables comme une créature de dessin animé j'écris un instant de prendre pour toujours les traits déformés d'Imogen car je me souvenais des mots d'un peintre célèbre à propos d'une dame qui se plaignait de son portrait pas du tout ressemblant elle finira par lui ressembler il est vrai que c'était un sorcier venu de Malaga et sa toile recelait sans doute des sortilèges auxquels ne peut prétendre une feuille d'aluminium pour prévisible qu'elle soit cette ultime métamorphose n'a cependant rien de concerté il y suffit d'un mouvement involontaire de la main pour révéler la configuration anamorphique du réel le hasard et la contingence s'imposant à cet égard comme les meilleurs atouts apportés de l'écrivain pour se perdre de vue du moi comme tous les autres au moi signe incomplet en passant par le moi en durer jeune nous voilà enfin au moi livré aux déterminations infiniment fluctuantes de la contingence et susceptibles d'en recevoir toutes les empreintes quitte à n'en avoir aucune propre ce qui ne serait en soi nullement dérangeant pour Schull bien au contraire si ce flux de métamorphose suivant un paradoxe tout pironien ne pouvait s'interpréter lui-même en termes de constance et donc de figement c'est là l'angoisse relayée par la mention de la femme caoutchouc comme pétrifiée dans le flux de ses métamorphoses et c'est là l'angoisse à vivre aussi par le souvenir des fameux propos de Picasso ce sorcier venu de Malaga au sujet de son motel Gerd Rutschstein elle finira par ressembler à son portrait mais ce faisant ce dernier souvenir fait alors retour vers la thématique précédemment abordée de l'inversion des rapports entre modèle et portrait et la conséquence en est qu'il tend par là même à inscrire en transparence l'autoportrait de Dürer dans le tableau de Picasso ou plus exactement à insinuer le souvenir du discours tenu sur le tableau de Dürer à l'occasion du discours sur le tableau de Picasso tenu lui-même à l'occasion du discours sur Imogen Coca tenu lui-même à l'occasion du discours tenu sur la couverture du Time et si je me permets d'y insister au risque de la lourdeur et de l'inintelligible c'est que ce mode de composition par mise en abîme successive est ce qu'il suscite de jeux de reflets de présence en hologramme apparaît à l'examen un trait constitutif de l'écriture schoulienne associé à un mode de représentation toujours oblique du référent faisant la part belle aux périphrases indéfinies et plus allusives plutôt qu'aux noms propres cette façon qu'a schoules de renvoyer indirectement au portrait de Gershud Stein pour éclairer sa peur de voir figer sur son visage les déformations des traits d'Imogen Coca à laquelle lui fait penser son reflet déformé sur telle couverture du Time Magazine cette façon donc d'avancer par allusions successives finissant par se superposer et à résonner sourdement les unes dans les autres dit assez en somme les fondements tout analogiques de sa conception de la cohérence et la constante dérive sur le référent informant plus généralement son discours d'où les allures de manifeste ou de programme indirect finalement revêtus par cette incipite au-delà du mode de construction digressif de ce qui se présente fondamentalement comme un autoportrait indirect je regarde ailleurs si j'y suis on lira plus généralement les fermants d'une poétique de l'oblique et de l'anamorphose que je vous propose de ressaisir maintenant dans l'ensemble de l'ouvrage de cette poétique les derniers mots de l'incipite donnent la formulation la plus saisissante et la plus paradoxale je ne veux rien contrôler et de fait on ne saurait exprimer de manière plus lapidaire que par cet énoncé souïe falsificateur et l'attention de la volonté vers son propre lâcher prise et l'idéal d'un discours sans principe stabilisateur se retournant constamment sur et contre soi du reste l'énoncé lui-même je ne veux rien contrôler est à double détente tant le refus d'exercer tout contrôle n'est jamais que l'envers d'un refus d'être contrôlé la référence centrale est ici l'oeuvre de Boros par deux fois convoquée par les apparitions sous les espèces de révolution électronique page 58 et de the limits of control page 74 deux références articulant une hantise paranoïaque de la manipulation à distance à une pratique du cut-up propre à tenir en respect les voix du monde et ce qu'elles obligeraient à dire c'est la menace plaisamment figurée dans les apparitions par l'ambassade de Russie que le narrateur aperçoit depuis la fenêtre de son bureau et d'où il a l'impression d'être observé en train d'écrire j'avais entendu parler dit-il des recherches dans les années 60-70 de la CIA pour contrôler les cerveaux téléguidage d'assassinat politique et si en l'occurrence les apparitions de Schull avaient été instillées en lui non par les américains mais par les russes de l'ambassade en face comme le lui confie son médecin votre parano n'a pas de limite mais au-delà de ce trop plein d'imagination livré à l'autodérision du narrateur lui-même la question de l'origine des voix perçues d'où venait-elle la voix du docteur S la question de l'origine des apparitions elle-même demeure en effet centrale dans le récit tant il faut assurer qu'elle ne vienne ni d'un cerveau tenant encore les rênes consciemment ou non ni d'une instance de contrôle extérieur menaçante et manipulatrice mais bel et bien d'un ailleurs en tant que tel non clairement assignable d'un point je cite où perception où perception et imagination se confondent d'une autre réalité plus proche de l'univers des formes et en effet cette méfiance envers l'origine des apparitions et cette hantise du contrôle actif ou passif dont elle se fait l'écho se veulent les meilleures garantes de la poétique du surgissement visée et illustrée par les apparitions tant l'attention qui s'y donne à lire aux effets de surface implique comme son corollaire un détachement de soi disposant au plein accueil des phénomènes détachement de soi dont à cet égard le goût avoué de l'auteur pour les bars des grands hôtels impersonnels ne réverbère que la part de dandisme la plus anecdotique si ce détachement n'engage dans les apparitions plus nécessairement un appel à la mort du sujet comme ce pouvait être le cas dans le très radical Télex numéro 1 des années 70 célébrant avec emphase le temps des discours sans auteur du moins les apparitions multiplient-elles les invitations au retrait je m'efforce à ce que mes phrases soient le plus distantes de moi possible détachées ou comme le suggérait l'autoportrait liminaire à l'effacement cela faisait longtemps ce désir que tout arrive sans moi sans mon intervention voire à l'évidement je voulais être vide au bord d'un avenir qui résonnait de nouveautés et sans doute en va-t-il là d'une tension spirituelle autant que d'un souci acoustique et plus largement esthétique à la célébration dans Entrée des fantômes d'une je cite figurine creuse qui résonnait bien les apparitions substituent plus radicalement un slogan aux inflexions parodiquement publicitaires soyez creux vous raisonnerez mieux c'est le motif baudelairien de la cloche diffractée en différents passages des apparitions mais ressaisie au bord de l'appel d'un vide aux inflexions plus malarméennes ainsi de cet autoportrait en cloche c'est-à-dire en clochard envisagé par le narrateur ou de l'évocation de tel petit bol en papier résille légère qui enveloppe l'air et figurant retourné un chapeau cloche où le narrateur a pour l'habitude de déposer des petites coupures de journaux bouts de papier annotés photos pliés roulés en boule mais déployant une fois tirés au hasard toutes leurs forces d'évocation ce tirage au sort dans le vide creusé par le petit bol cloche est du reste emblématique des différents jeux énumérés dans la première partie des apparitions et ménage en tous une place déterminante au hasard pour déjouer le contrôle d'une volonté elle-même contrôlée de l'extérieur par les mots la pensée les routines des autres qu'il s'agisse du recours aux stratégies obliques définies par Brian Henault ou qu'il s'agisse encore des surimpressions intempestives à l'oeuvre dans ce petit jeu simplé d'ombre et de transparence que Schull baptise le see-through dans l'obscurité de mon bureau une photo dans le journal m'ayant attiré je passe lentement sans raison manifeste la page dans la lumière oblique de la lampe la photo peu à peu s'efface et apparaît ce qui se trouve de l'autre côté il ne s'agit en somme que de s'en remettre au hasard pour déstabiliser le cours prévisible des choses et se faire alors le pur témoin de ce qui advient au principe d'une conception toute médiumnique et cependant moins immanentiste de l'écriture les mots semblaient s'écrire automatiquement voire apparaître de même car tel est bien le sens de l'anecdote relative à ce vers de T.S. Eliot « Here's a man with three staves and here is a wheel » étrangement révélé au matin sur un manuscrit de Schull à l'issue d'une longue exposition de son encre sympathique à la lumière d'une lampe laissée allumée toute la nuit à force d'attendre sans rien faire et de se mettre ainsi en position de disponibilité maximale le monde finit toujours par faire un signe la poétique du surgissement que Schull appelle de ses voeux ne le satisferait pourtant en rien ni son lecteur sans doute si elle devait se résoudre à un plat enregistrement des phénomènes avec ce que cela supposerait alors de pauvreté documentaire et de recours à une langue strictement communicationnelle informative en ferrant les apparitions dans les bornes d'un cadrage spatio-temporel sans dehors mal armé toujours or comment ne pas figer le mouvement de ce qui survient en s'appliquant nous dit Schull à le ressaisir dans des zones intermédiaires transitionnelles instables ou suivant une perception palimpseste et éventuellement opiacée du réel se trouverait enfin superposés les temps et les espaces à la pétrification de tout dans un présent sans issue Schull oppose ainsi la figure centrale dans les apparitions de l'hippocampe au point d'interrogation en suspension ou l'image obsédante de ces inconnus new-yorkais qui dit-il était à la lisière entre la marche et la danse encore un peu l'une déjà presque l'autre ou encore le motif transversal dans toute l'oeuvre des portes tambours neutralisant les frontières entre intérieur et extérieur et résonnant par la même tambour de tous les possibles libérés par la configuration par atopique ouverte ou fermée dedans ou dehors je n'ai jamais trouvé la réponse au constat désabusé et franchement tamère d'un monde où dit-il l'aventure n'est plus au rendez-vous le hasard n'est plus de la partie tout est affaire d'information communication et exécution les apparitions répondent ainsi par la promotion d'une poétique de surgissement transfigurée par une esthétique proprement maniériste et dans la devise je suis du signe du verso oh pourrait figurer le ludique emblème pop tant par les volutes de son signifiant que par la rupture qu'elles impliquent en l'occurrence avec une conception purement mimétique et représentationnelle c'est-à-dire aussi bien rationnelle de l'oeuvre d'art suivant la définition exemplaire qu'en donne Obsession en 2014 le maniérisme et la recherche de la fièvre et c'est sans doute les modalités de cette recherche dans le cadre imposé par une poétique du surgissement qui confère à tant de pages des apparitions leur tonalité fantastique pour l'essentiel emprunté à l'expressionnisme allemand n'ont sans associer à chacune des trois configurations textuelles les plus matricielles du récit le principe de son incarnation cauchemardesque à la digression la créature de Frankenstein à la citation le vampire à l'allusion le fantôme de la pratique choulienne de la digression la lecture de l'inquipide des apparitions nous a permis de prendre la mesure mais tout le reste de l'ouvrage est à l'avenant le récit de l'hospitalisation qui fait l'objet de la deuxième partie apparaît constamment troué par des souvenirs de New York ou des considérations métapoétiques sur la transvusion et la quête de l'origine des apparitions qui constitue quant à elle l'objet de la quatrième et dernière partie est à son tour non seulement construite en montage alterné le fil des discussions avec les médecins se voyant constamment interrompus par des descriptions de l'ambassade de Russie mais ce montage alterné lui-même se voit encore perturbé par la remontée digressive de différents souvenirs tel passage de l'Ocus solus tel fakir rencontré à Londres la simple discussion avec les médecins peinant du reste à s'en tenir à l'hippocampe de Choul pour dériver constamment ici vers l'allusion à tel scandale sexuel du gouvernement de John Major là vers l'évocation du jeu du foulard ou rêve indien naturellement impliqué dans l'instabilité discursive et référentielle que ménage le texte le démon de la diversion prendre la tangente jamais dans le vif du sujet ni direct la digression y inscrit ce faisant un imaginaire pictural du collage chirurgical de la greffe vestimentaire de la couture qu'on écrive exigeait déjà Choul dans Télexe numéro 1 non comme on coud une robe Proust non comme une fille enlève sa robe bataille mais comme on la met à plat on la prive de toute profondeur de toute épaisseur de tout volume et on voit surtout la façon dont elle est faite ses empiècements ses articulations ses doublures ses espacements son entoilement ses coutures sa texture j'aime trop les digressions avouait à son tour le narrateur d'entrée des fantômes et celui des apparitions de justifier leur usage par le biais de phrases asyntaxiques tout en anacolute et rejoint ainsi au niveau du style ce qui s'y joue de décousu au niveau du discours le fil du récit que je casse souvent pour aller ailleurs comme si je voulais échapper à un poursuivant alors bien sûr c'est un peu décousu et puis d'ailleurs on perd le fil avec cette digression à ceci près que perdre le fil en l'occurrence n'est pas se perdre c'est plus précisément comme il est écrit dans Entrée des fantômes s'interdire de se fixer longtemps sur rien et ce faisant s'offrir la possibilité de dériver un peu en flottant pas mal et tel est bien selon Schull la vertu fondamentale de la digression et de son mode de construction anamorphique du discours tel qu'emblématisé par la référence obsédante d'un livre ou l'autre aux ambassadeurs d'Albain joué l'esprit de fuite contre l'esprit de suite et conjuré ainsi par son flottement discursif joint à une syntaxe volontiers paratactique multipliant les constructions détachées et les problèmes d'incidence l'aliénante raideur du réel à l'imaginaire de la greffe sollicité par la digression répond cependant un autre imaginaire intraveineux celui-ci sollicité par la pratique de la citation et de l'imitation en général la citation écrit Schull l'imitation la parodie le pastiche sont des transfusions et c'est là d'ailleurs tout l'horizon métapoétique du récit d'hospitalisation sitôt formulé le diagnostic d'hémorragie interne comme l'admet expressément le narrateur et comme en témoigne la lettre même des apparitions sollicitant successivement les mots du Time Magazine de William Carlos Williams de T.S. Eliot du New York Times d'Elvis Costello de Mallarmé d'une comptine de Dreyer de Stache de Burroughs de Yetz j'utilise beaucoup les citations j'aime écrire avec les mots des autres et ce goût a du reste partie liée avec le goût pour la digression tant il sollicite à son tour une pratique du collage et de l'empiècement qu'il s'agisse en effet des citations courtes tantôt délimitées par des guillemets tantôt transcrites en italique dans le corps des paragraphes ou qu'il s'agisse de citations longues et alors séparées du corps des paragraphes par un retrait marginal et l'usage de plus petits caractères la pratique citationnelle choulienne tente à rendre particulièrement visibles les opérations de suture dénonçant son hétérogénité énonciative et cependant il en va alors moins d'une greffe que d'une incorporation shoot de poésie pour électriser une prose languissante ou volonté d'écrire avec l'encre des autres par transfusion les métaphores utilisées par Schull pour dire la citation se font l'écho d'un même imaginaire humoral imposant explicitement un portrait de l'écrivain en vampire vivant du sang ou de l'encre des autres et le phénomène apparaît encore plus saillant lorsque la citation se voit signalée typographiquement mais non référencée ainsi dans tel début de chapitre que je crois je vous ai mis mais je ne suis pas sûr oui c'est dans la troisième page de l'exemplier et c'est le début le début d'un chapitre assis à la nuit de mon bureau assis la nuit à mon bureau je ne fais rien j'attends je contemple les emballages que j'ai gardés enveloppant de leur creuse blancheur un rien italique vide d'un contenu que j'ai oublié depuis le temps évocateur d'un monde idéal de forme sans substance flottant démarqué par les italiques le segment détaché enveloppant de leur creuse blancheur un rien voit son hétérogénéité énonciative certes dénoncée par la typographie mais la référence au nénu phare blanc de Mallarmé restant quant à elle secrète la citation vaut alors autant pour ce vers quoi elle fait obscurément signe que pour le si mystérieux spectacle qu'elle vient à donner de l'incorporation en cours d'un corps encore étranger dans le corps même du texte cela étant ce phénomène d'appropriation vient à prendre une toute autre dimension lorsque la citation n'apparaît plus ni référencée ni même démarquée typographiquement mais soigneusement invisibilisée tel est alors le mode de fonctionnement de l'allusion valant en transposition rhétorique du jeu du see-through et substituant de fait la figure du vampire celle entre toutes flottantes du fantôme par la grâce d'effets de transparence opacifiés par l'auteur mais non moins susceptibles d'être réactivés par la mémoire du lecteur sur les plans extra comme intra-textuel comprennent ainsi c'est l'exemple suivant sur l'exemplier la fin la toute fin de la première partie des apparitions et donc la conclusion qu'elle apporte aux tentatives précédentes d'autoportraits indirects j'ai voulu revoir l'autoportrait de trois quarts de Dürer jeune qui avec mon goût de l'imitation avait influencé il y a bien longtemps une de mes attitudes et aussi une expression j'ai regardé dans le dictionnaire allemand Brockhaus en douze volumes le tableau n'y était pas reproduit à la place figurait un autoportrait de Dürer vieux une gravure toujours son trait acéré à la pointe sèche un fin tissu blanc lui recouvre la tête un peu de guingois un pauvre petit visage chiffonné sans forme un chaos où les traits ne sont plus rattachés à la peau aux muscles aux fibres il flotte la bouche le nez des petits bouts de chair les yeux total désastre astre noir de la mélancolia il ne restait rien dans ce champ dévasté sinon leur ruine de la splendeur du teint la superbe arrogance du regard la courbe orgueilleuse du nez alors dans ce passage l'effet de boucle avec l'incipite est évident et le dispositif donnant à voir un autoportrait de Dürer vieux à la place de l'autoportrait de Dürer jeune c'est-à-dire aussi bien au même endroit dans le même cadre attendu est au principe d'un effet de superposition passablement vertigineux et d'une exposition fulgurante à l'effet destructeur du temps or dans l'évocation de ce visage en ruine divers fantômes viennent aussitôt à s'animer le chant dévasté figuré par la vieillesse de Dürer éveille aussitôt le souvenir du verbe précédemment cité de T.S. Eliot extrait de The Wasteland dont il suscite ainsi la surimpression au coeur de l'autoportrait Here is the man with three staves and here is the wheel celle-là même du temps sans doute et l'astre noir de la mélancolia par le même jeu de l'allusion sollicitant les jeux conjoints du ver de Nerval et de la fameuse gravure de Dürer éveille de ce fait trois images en une elle les disque à dos et la figure du mélancolique venant à se superposer comme autant de filtres ou d'hologrammes déstabilisants à l'autoportrait désormais hanté de Dürer vieux trois images à vrai dire quatre ou cinq parce que si on relit de plus près la bouche le nez de petits bouts de chair les yeux total désastre le dispositif retenu pour dire le visage de Dürer réverbère l'écho du dispositif retenu pour dire le visage de Schull tel qu'il se reflétait dans le petit calligramme 30 pages en amont dans la couverture du Time Magazine en sorte que par un savant effet de bouclage gagé sur le jeu de l'allusion la couverture du Time et le visage de Schull se trouvent à leur tour surimprimés au titre de silhouette fantomatique à l'autoportrait de vieillesse de Dürer et à l'évidence cette force d'évocation manifestée par l'allusion ne joue pas que sur les modes de donation et de construction oblique des référents elle engage aussi plus largement toute la construction du discours en imposant une disposition de la matière non pas en ligne droite mais en volute successive figurant alors autant d'espaces textuels propices à l'infinie réverbération et déstabilisation du sens aux lignes faussement brisées de la digression et de la citation aux saccades qu'elles impriment à un discours toujours empiécé ou troué l'allusion répond par la sinuosité compensatoire de ces courbes et par une profusion du sens d'où ce rythme de valse à quatre temps un poco angoloso caractéristique de la voix de Schull comme son double narratorial le revendique lui-même courbe maniérisme autour de la ligne droite où l'on ne manquera pas d'entendre pour finir l'écho renouvelé des bâtons et de la roue évoqués dans le vers d'Eliott et plus avant l'écho de ce petit poème en prose dûment cité par les apparitions qu'est-ce qu'un tirse c'est un emblème sacerdotal dans les mains des prêtres ce n'est qu'un bâton autour de ce bâton dans des méandres capricieux ne dirait-on pas que la courbe et la spirale font leur cours à la ligne droite et dansent autour un exemple pour finir qui nous permettra de ressaisir à peu près tout ce qu'on a dit jusqu'ici très vite un court extrait donc de l'ouvrage les apparitions qui se signale comme le rappel d'un signe adressé à un moment critique par le réel et ce rappel vaut en l'occurrence on va voir vision conjuratoire puisque Schull est alors sur un lit d'hôpital dans un état critique de semi-conscience et cherche à s'évader de la pièce où il se trouve enfermé allongé perdant mon sang face à ce rideau baissé mon cerveau a voulu repousser encore un peu cette peur et c'est lui maintenant que je voyais il me faisait signe je l'avais oublié le petit rectangle bleu je rappelle qu'on ne sait absolument pas de quel rectangle bleu on parle je sortais de la porte tambour de l'hôtel Royalton où j'allais parfois passer un moment dans le hall avec ses hauts voilages blancs de part en part flottant au moindre souffle venu du dehors tout au long desquels déambulé nonchalante une clientèle vêtue à la dernière mode un lieu que l'on imaginait mal être sur une île nos lectures de l'enfance viennent longtemps après comme un filtre même comme un filtre ph voilé la réalité et l'île au trésor les aventures d'Arthur Gordon Pym ont imprimé en nous pour toujours leurs décors de buissons et rocailles hostiles capitaines à la jambe de bois héros en haillon vieux parchemin empli d'inscriptions abrégées cryptées à déchiffrer comme les hiéroglyphes en pictogramme égyptien et lorsque j'étais à Manhattan le mot île où son image loin de tout ne venait pas à mon esprit et donc alors que j'étais sorti de la porte tambour et avait descendu les quelques marches jusqu'à la rue au milieu de la ville en me tournant sur la gauche j'avais aperçu un petit bout de bleu j'avais d'abord cru un trompe-l'œil et je mis un temps à réaliser qu'il s'agissait de Lodson qui borde Manhattan à l'ouest quelques centimètres carrés à peine un rectangle parfait qui donnait à tout le reste un éclairage spécial comme un élément étranger surajouté dans le décor fiché au bas des hautes tours aux couleurs sombres tel un papier collé j'avais tout simplement à cause du hall du Royalton et de ses silhouettes sophistiquées oublié la mer par une illusion d'optique la petite bande bleue semblait tout près non ailleurs on aurait dit qu'il n'y avait pas de profondeur de champ pas de perspective comme le ciel tout était sur le même plan cubiste et grâce à ce morceau bleu de rivière on réalisait à nouveau qu'on était sur une île et ça donnait une liberté et une euphorie et puis le bleu sous l'angle qu'avait pris la lumière ne mit pas longtemps à scintiller comme un morceau de mica c'était l'ailleurs qui me faisait un clin d'œil à moi pas à un autre alors on a affaire à quoi ici très rapidement on a affaire à une analepse une analepse un retour en arrière donc qui fait sortir du fil du récit d'hôpital et qui rejoue son effet d'empiècement discursif par la thématisation d'un collage paradoxalement propre à figurer une trouée une échappée dans le paysage un ailleurs au sein de l'ici alors préludant à la figuration de cette trouée dans le paysage et dans le texte tout en concourant pourtant à la rendre a priori imperceptible ce qu'on remarque en début de passage c'est l'instauration d'un monde flottant que l'on imaginait mal pourtant être sur une île paradoxe le hall impersonnel du grand hôtel des voiles qui rappellent des fantômes une clientèle anonyme ressaisie collectivement et encore dans son application à suivre la mode des silhouettes sans visage et le fameux embrayeur paratopique de la porte-tambour marquant la porosité du dedans et du dehors pour ouvrir l'espace paradoxal au sein duquel déstabiliser définitivement les modes de donation de la référence voire inverser plus radicalement leur code on commence par le petit rectangle bleu dont on ne sait absolument pas lequel il est pour venir ensuite par j'avais aperçu un petit bout de bleu au sein de l'analepse s'ouvre cependant une première cellule digressive concernant les lectures d'enfance cellule rapidement refermée cependant au principe d'un retour en arrière et d'une reprise du fil narratif et donc alors que j'étais sorti de la porte-tambour mais une trouée dans le texte chasse l'autre à la clôture de la cellule digressive répond aussitôt la perception d'un collage à l'oeuvre non plus dans le discours mais dans le monde au principe d'un écrasement des perspectives et d'une esthétique cubiste aux lignes géométriques réverbérées tant par la configuration du paysage cadrage rectangulaire des centimètres carrés le zon horizontal dessinant un angle droit imaginaire avec les tours verticales mais aussi bien esthétique cubiste réverbérée par l'usage des ponctuants tirés horizontal à angle droit avec le point d'exclamation vertical et ce qui me semble décisif dans l'effet de collage dont il s'agit ici c'est l'illusion d'optique qui l'induit en ce qu'elle engage un écrasement en perspective qui dérobe par la même tout point de vue fixe au spectateur ou ce qui revient au même qui évide tout point de vue fixe en déstabilisant en tout cas suffisamment les cadres de la perception pour permettre de l'inscrire cette perception tout à la fois tout près et ailleurs d'où ce sentiment de liberté et d'euphorie suscité par ce décloisonnement de l'espace et par ce collage invitant à ressaisir par le trompe-l'œil lui-même New York à la fois pour ce qu'elle est et pour ce vers quoi elle peut désormais faire légitimement signe les lectures d'enfance bref invitant à ressaisir New York à la fois comme réel et comme ailleurs et voici donc redéfini dans un cadre spatio-temporel flottant l'espace d'une trouée analeptique interrompant pour le conjurer le fil du récit et au sein duquel vient s'inscrire en écho un autre collage cette fois à l'œuvre non plus dans le discours mais dans le monde la raideur géométrique des lignes dessinées par la composition cubiste apparaît à son tour conjurée par le mouvement rotatif de la porte-tambour et l'évidement du point de vue et de l'effet perspective lui-même se propose idéalement à l'accueil et à la réverbération de toutes les vibrations susceptibles de le traverser le petit bout de bleu ne sollicitant sans doute pas moins le souvenir du petit pan de mur jaune que celui du bleu du ciel ou des papiers collés de Perros voire et j'en finirai là l'image de la femme aimée car ce passage lui-même que nous venons de lire dans les apparitions est en réalité pour l'essentiel le collage d'un autre passage scrupuleusement découpé presque au mot près dans les toutes dernières pages d'Ingrid Cavend confondant la mémoire du texte écrit à la mémoire de la vie vécue avec Ingrid Cavend la pratique allusive de l'autocitation suscite alors au seuil de la mort comme une apparition secrète la présence absence fantomatique d'une ombre rassurante et bien loin de ce formalisme chic au bord du vide auquel on a pu réduire l'oeuvre de Schull c'est simplement bouleversant merci beaucoup merci beaucoup Laurent pour cette très belle et fine étude et pour nous avoir si bien dégagé tous les fondements de la poétique de l'esthétique chullienne anamorphose inachèvement cadre spatio-temporel flottant jeu de miroir vraiment c'est merci infiniment de l'esthétique